Comment le parti de Lincoln est-il devenu le parti de Trump ? Comment le parti qui a mis fin à l'esclavage est-il devenu le parti qui veut le rétablir avec impatience ? Et comment le parti de Jefferson Davis, le président des États confédérés, est-il devenu le parti de Barack Obama, notre premier président noir ? Comment s'est-il transformé du parti qui a prôné l'esclavage, est entré dans la guerre pour défendre l'esclavage, a initié une insurrection terroriste pour rétablir l'esclavage, et a maintenu l'esclavage jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en le parti qui pense un peu que l'esclavage est une mauvaise idée ? Pour comprendre comment nous avons obtenu la politique d'aujourd'hui, il faut comprendre la politique d'avant la guerre civile des États-Unis. Aujourd'hui, nous parlons des partis politiques du point de vue des idéologies. Nous appelons le parti conservateur des démocrates libéral et le parti fasciste des republicains conservateurs. Au milieu du XIXe siècle, ce n'était pas vraiment le cas. Les partis politiques étaient bien plus honnêtes à l'époque. Ils s'occupaient du pouvoir et, pour obtenir le pouvoir, il fallait obtenir les blocs de lecture. Les personnes étaient groupées par leurs votations fondées sur leur intérêt et les partis construisaient des plateformes pour appeler à ces intérêts. Évidemment, aucun seul programme ne pouvait être construit pour plaire à tous les blocs, et donc les deux partis, toujours deux partis dans notre système électoral, saisiraient les deux groupes les plus grands qu'ils pouvaient et puis tenteraient les groupes omnis avec plusieurs attraits et concessions. Le dernier résultat de ceci a été que le parti républicain, au temps de la guerre civile, était le parti des intérêts urbains et les démocrates le parti des intérêts uraux. Ceci signifiait que les républicains étaient le parti du Nord et les démocrates le parti du sur. Si on regarde un plan du sur d'avant-guerre, il devrait être évident pourquoi les républicains ne pouvaient pas faire une percée là. Il y avait deux cités dans le sur, Charleston et la Nouvelle-Réléon. Tout le reste était dédié à l'agriculture. Ces deux villes étaient absolument sans équivoque liées aux intérêts agricoles de leurs cadres. Mais pourquoi les démocrates n'avaient pas une présence forte dans le Nord ? Pourquoi n'avaient-ils pas de soutien parmi les agricultures du Nord ? Parce que les nordistes ruraux étaient économiquement liés au grand nombre de villes du Nord. L'agriculture du sur signifiait des cultures de rapport proposées par le travail des esclaves, principalement le coton et le tabac. L'agriculture du Nord signifiait la nourriture pour alimenter ces grandes villes affamées nordistes. Parce que rural et urbain ne sont pas de bonnes descriptures. Le sur était une économie à esclaves dédiée à la production des matières primes. Le Nord était une économie industrielle et du transport maritime propulsé par les machines. Les intérêts économiques des deux étaient radicalement différents. Ce n'est pas à dire qu'il n'y avait pas de division. Le Nord avait encore des tensions entre les classes laborieuses et les propriétaires d'élites. Il devait encore s'occuper des parasites économiques comme les barons volures, et le Sud avait des personnes possédées en tant qu'esclaves. Ces dernières ne pouvaient pas voter, mais elles avaient encore intérêt à ne pas être des esclaves. C'est très étrange qu'aucune partie politique n'ait surgit pour répondre à cet appel. Bref, la guerre civile des États-Unis s'est produite en conséquence de l'esclavage. Le parti républicain et ses électeurs étaient divisés entre ceux qui n'aimaient pas l'esclavage, mais qui ne voulaient rien faire sur le sujet, et ceux qui le détestaient avec une passion et exigeaient qu'il soit terminé. Le parti démocrate était en faveur de l'esclavage avec vehemence et voulait le défendre. Au moins, ceci a été le cas au début de la guerre. De la fin de la guerre, milliers de soldats de l'Union n'avaient pas passé des années à combattre en compagnie des personnes qui avaient expliqué en détail l'horreur de l'esclavage, et ces soldats sont venus à détester l'esclavage avec une passion en conséquence. Après la guerre, l'Union, à peu près, a arrêté de réaliser l'idée de faire ce qu'il faut. Comprenez-moi bien, il a pris du temps. Mais le Sud était très déterminé à continuer à être les méchants et ont commencé une insurrection terroriste, le KKK, pour lutter pour le droit d'être absolument les plus pires humains en vie. Les États-Unis sont parvenus à ne pas apprendre leurs leçons-là, voire Vietnam, Irak, Afghanistan. De toute façon, après dix années de terrorisme, le Nord a baissé les bras de deux gouttes et dit « bon, nous n'aimerons vraiment pas les Noirs de toute façon, faites ce que vous voulez ». Et le Sud a rapidement promulgué les lois Jim Crow, plongeant les Noirs dans un cauchemardesque enfer qui n'a que commencé à partir dans la décennie 1960 et qui continue aujourd'hui. Bien. Après la guerre civile, les démocrates avaient une mainmise sur la politique de Sûr et les républicains avaient le reste du paix. Les démocrates sont devenus le parti du racisme blanc du Sûr et les républicains sont devenus le parti de la politique. Les Sûrs n'avaient pas réellement la politique, mais plutôt une masquerade de la politique dédiée à blesser les Noirs et s'assurer que le Sûr ne changerait jamais. Alors, le parti républicain a fait ce que du parti a fait dans l'histoire des États-Unis quand il était le seul parti disponible. Il a commencé à se diviser. Il y a toujours deux partis dans les États-Unis. Rappelez-vous ? Elle a développé une aile conservatrice dédiée aux grandes entreprises et une aile progressiste dédiée à aider les pauvres. Au début, cette aile progressiste nous a donné Teddy Roosevelt, un homme de qualité, qui a prêté et n'a pas réussi à mettre fin à l'esclavage une fois pour toutes. L'aile conservatrice nous a donné William Taft, l'un des présidents les plus corrompus, maintenant éclipsé par Trump, et Calvin Gullich, qui a regardé avec une indifférence bienveillante pendant que le pays passait d'une décennie de crimes violents rampants à une décennie de la pauvreté et du désespoir, les années folles et la Grande Dépression. Les démocrates nous ont donné deux ans et trois présidents dans la période maintenant de la Deuxième Guerre mondiale. Wolver Cleveland, un conservateur de l'État du Nouveau-York, qui a effectué deux mandats non consécutifs et donc comptent deux fois. Et Woodrow Wilson. Wilson était un tas de merde d'une femme qui n'a que gagné parce que Teddy Roosevelt a essayé de construire une troisième partie, divisant ainsi la votation républicaine. Les Américains ont vraiment appris une leçon de ça et certainement n'ont jamais essayé de la répéter. C'est le sarcasme. Je la merde, la partie vaine. Le grand changement suivant a été la Grande Dépression. La politique économique laissée faire l'a provoqué et Franklin Delano Roosevelt était à lui mettre fin. FDR avait en fait un lien parenté avec Teddy Roosevelt. Ils étaient des cousins éloignés. FDR était la première des démocrates modernes. En tant que démocrate de l'État de Nouveau-York, comme Cleveland, il ne formait pas de parti de la L conservatrice du Parti démocrate. Il s'agit plus de ne pas former parti de la politique ronde pour républicain de la ville de Nouveau-York et de travailler pour les pauvres. La présidence de FDR était très différente de celle de Kulich. Il a promulgué le socialisme. Il a créé une foule de programmes gouvernementaux et a commencé à dépenser beaucoup d'argent. Il a construit l'infrastructure et a mis en place l'aide sociale et la médecine socialisée. Il a retiré l'épée hors de la dépression au cours de 8-1 et a jeté les fondations d'une entrée massivement industrialisée dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une brève réaction violente républicaine conduite par la L conservatrice dont certains membres voulaient également organiser un coup d'état quant à carré par l'officier auquel ils ont demandé de la conduire. Quelle réaction avoue l'épée retournée dans la Récession et qui a été rapidement terminée? FDR pouvait faire tout ça parce qu'il avait le soutien du Congrès. Il a construit une coalition des petites agricultures, les grandes agricultures et l'intérieur urbain. Il était les élites urbaines qui ne le soutenait pas et essayait de le lutter. Ils avaient de l'argent et pouvaient attendre la fin d'une dépression. FDR a gagné les personnes qui mourraient de faim. Ce groupe comprenait les démocrates racistes du Sud. Le socialisme de FDR devait donc faire des grandes concessions qui l'ont rendu non vraiment le socialisme. Il a dû exclure les Noirs. Je voudrais dire très clairement, je ne veux pas que ceci soit une agiographie d'FDR. Son héritage comprend des énormes tâches, même à part exclure des grandes bandes de la population de ces réformes sud-socialistes. Pas la moindre de celle-ci est qu'il a répondu à des pressions des agriculteurs blancs de Californie et les a aidés à voler les terres des agriculteurs japonaises émigrés. Les infirmiers donnent des camps de concentration jusqu'à la fin de la guerre. Il était raciste. Bon. Après la guerre s'est produite, FDR est monte au début de son quatrième mandat sans précédent. Il a été succédé par Harry S. Truman, également un démocrate de la forme moderne. Truman a exécuté le reste du dernier mandat de Roosevelt et a gagné son propre deuxième mandat. Ensuite, il a changé la politique des États-Unis pour de bon en essayant de renforcer un héritage moderne-démocrate. Il a essayé de promouvoir une loi pour les droits civils. Dans le sillage de la guerre et les horreurs de l'allemand nazi, les progressistes pensaient que peut-être les États-Unis ont été prêts à ne pas être des comptes au noir. Les racistes du Sud n'ont pas été prêts. Strom Thurmond, sénateur de South Carolina, a fait un obstructionisme réussi contre la législation en 1947. Il a ensuite dirigé les racistes du Sud en formant les dixicrates. Antérieurement, la aile du Sud des Démocrates était en ce moment ses propres partis et formerait la politique des États-Unis pendant les vingt années suivantes. De 1948 à 1968, les États-Unis avaient trois partis, les Républicains, les Démocrates et les Dixicrates. Comme j'ai dit avant, les Républicains, en tant que partis d'un système de ce parti, avaient déjà subi une division douce en une aile conservatrice et une aile progressiste. Cette division à l'intérieur des Démocrates est largement la même chose, une division entre les anciens racistes du Sud et la coalition progressiste ou construite par FDR. De la même façon qu'un système avec un seul parti est instable dans le système électoral des États-Unis, un système de trois partis est également instable. D'une manière ou d'une autre, le système doit se réduire à deux partis. La seule question est quelle parti va être détruite. Le résultat serait décidé par la division douce dans le parti républicain. Au milieu du XXI siècle, les deux ailes du parti républicain portaient le nom de deux de ses membres les plus célèbres, les républicains de Rockefeller, baptisés du nombre du gouverneur libéral de l'État de Nouveau-York, Nelson Rockefeller, et les républicains de Goldwater, baptisés du nombre du sénateur conservateur de l'État d'Horizona, Barry Goldwater. Au fil du temps, le parti républicain a perdu plus de ses membres libéraux de Rockefeller ou démocrates, et les républicains conservateurs de Goldwater s'alignaient plus étroitement sur les déficits. Pour comprendre ceci, il est utile de voir que les États-Unis subissaient un développement économique significatif pendant ce temps. Poussés par ses dominances en tant que superpuissances nucléaires et fautes d'opposition de tupées sauf la Russie, la Rousse et la Chine, les États-Unis pouvaient développer un empire hégémonique mondial. Nous avons développé un système de colonies et d'États dépendants pour alimenter notre machine de guerre nouvellement construite et pour servir à la fois comme une source de matières premières et comme des marchés pour notre dispositif commercial nouvellement construite. Mais le Sud n'a pas vu cette croissance. Encore imbrobé dans l'esclavage de Jim Crow, le Sud avait du mal à se développer. Au lieu de cela, les travailleurs noirs ont migré vers le nord et l'ouest, à alimenter les boules économiques au sud. Ils ont également formé la culture car le racisme a fait la classe moyenne blanche nouvellement riche, s'enfuir des cités nouvellement noires vers les banlieues nouvellement construites. En d'autres termes, le nord a vu beaucoup de croissance, changement, développement et argent pendant que le Sud a acheté des tracteurs et continué à cultiver du coton et du tabac. Le Sud s'accrochait au bon vieux temps et le nord s'enrichissait. Le Sud est devenu le cœur du conservatisme raciste et le nord a obtenu une impression fraîche pour le racisme en raison de toutes les personnes noires qui étaient finalement libres pour abandonner le Sud, parce que le nord avait soudainement besoin de la main-d'œuvre de laquelle le Sud n'avait pas besoin. Faites avancer rapidement à 1968. Les démocrates ont détourné tous les républicains libéraux et gagné une lutte difficile pour promulguer le Civil Rights Act de 1964. Le parti républicain se retrouve avec leur base conservatrice et peu d'espoir de gagner l'élection de 1968. Mais ils regardent le sud solide et se rendent compte que, après ayant garanti aux noirs le droit de voter et intégrer les écoles, il n'y a pas de chance que les dixicrates et les démocrates vont se réunifier. Et les républicains, grâce à la campagne présidentielle de Goldwater en 1964, où il n'a que gagné le Sud, ne vont probablement jamais regagner le vote libéral. Mais oui, ils ont l'occasion de gagner des votes à l'intérieur et à l'extérieur du Sud. Alors, ce visionnaire brillant Richard Nixon se porte candidat avec la stratégie du Sud. A citer le stratégiste politique de Nixon, Kevin Phillips, « Dorénavant, les républicains ne vont jamais recevoir plus que 10 à 20 % du vote noir et ils n'ont pas besoin de plus de ça. Mais les républicains seraient à courte vue s'ils affaiblissent le Voting Rights Act. Plus les noirs s'inscrivent pour les démocrates dans le Sud, plus tôt les blancs négrophobes abandonnent les démocrates et deviennent des républicains. C'est où on trouve les votes. Sans cet encouragement des noirs, les blancs retomberont dans leurs vieux arrangements confortables avec les démocrates locaux. » A citer le stratégiste républicain Lee Atwater, qui a commis le péché cardinal d'être honnête, il pense en ce moment qu'il parle « off the record ». On commence en 1954 en disant « *** ». Quand 1968 arrive, on ne peut pas dire « *** ». Ça fait mal. Ça se retourne. Alors on dit des choses comme le « forced bossing », les « states rights » et tout comme ça. On devient maintenant si abstrait qu'on parle de baisser les impôts et toutes ces choses dont on parle sont complètement économiques et l'une de leurs conséquences est que les noirs sont placés plus que les blancs. Et inconsciemment, peut-être, c'est une partie de ça. Je n'en dis pas, mais je dis qu'il devient si abstrait et si codé que nous éliminons le problème racial d'une manière ou d'une autre. Vous me suivez, car évidemment, rester assis à dire « nous voulons éliminer ça » est beaucoup plus abstrait que même le problème de « boosting » est encore plus abstrait que « *** ». À clarifier, la stratégie du Sud est très simple. Elle n'a que deux règles. Soyez raciste, ne semblez pas raciste. La première règle est assez directe. Si on veut gagner le Sud, il faut être un camp raciste franchement atroce. Il faut convaincre les électeurs du Sud qu'on considère les noirs comme des animaux qui méritent d'être tués dans les roues. Il faut haïr tout le progrès social qui a été réalisé depuis 1620. C'est comment on gagne le Sud. Mais la deuxième règle est également nécessaire, où on ne gagnerait rien d'autre que le Sud. Les dixicrates n'ont jamais gagné aucun État à l'extérieur de l'ancienne Confédération. Les États-Unis sont assez racistes maintenant. En 1968, ils étaient vraiment racistes. Mais même en 1968, le reste du pays considérait que le Sud allait trop loin. Le Sud lichait les noirs partout, faisait exploser les aiguilles des noirs et lâchait les chiens policiers sur les manifestants noirs à la télé nationale. Le reste du pays était disposé à laisser les noirs dans la pauvreté écrasante et laisser la police discrètement les tourner et oprimer. Si on veut gagner le reste du pays, il faut ne pas sembler raciste. Il faut parler des politiques réelles. Et ces politiques doivent être au moins par procuration de « Je veux injurer les noirs ». Et la stratégie a fonctionné. Elle a fonctionné de manière phénoménale. Nixon a gagné en 1968 avec une marge confortable. Et 1968 est la dernière année dans laquelle les dixicrates ont présenté un candidat présidentiel. Nixon a gagné en 1962 avec une vraie grâce de marée. Il a eu une marge significative dans la votation populaire et il a presque gagné toutes les voix dans le collège électoral. Son apaisante démocrate, George McGovern, a gagné seulement l'État de Massachusetts et un seul comté de Maryland. L'un type bizarre en Virginie a décidé de donner un seul voix du collège électoral au candidat libertaire, John Osper. La stratégie du Sud a été utilisée depuis ce moment-là. Chaque candidat républicain, sauf l'un, a eu suffisamment de bon sens pour parler en code. Au lieu de rouler des personnes noires manifestant pour la droite, on donne un signal subtil au public raciste en parlant de la loi et l'ordre. Au lieu de parler de la ségrégation dans les écoles publiques, on parle du « boosting » et des bons scolaires et éliminer le département de l'éducation. Au lieu d'appeler les personnes noires paracieuses, on parle des « reines du bien-être ». Au lieu d'appeler les personnes noires des criminels, on parle de la nécessité de nettoyer nos quartiers défavorisés. Il a exigé vingt années, mais les républicains ont conclu le Sud et le KKK a conclu les républicains. La politique du Sud a été très déroutante pendant que les racistes ont lentement appris à voter pour l'ancien parti de Lincoln. Cependant, le processus a été terminé quand Mute Gingrich a dirigé les réactions conservatrices en 1994 en réponse à l'élection de Bill Clinton en 1942. Il n'existe plus de l'histoire, bien sûr. Les républicains ont tiré avantage non seulement du racisme, mais de la « in » du monde des affaires pour le socialisme et les impôts élevés des années 1950. Cette « in » pour les impôts qui payent les programmes socialistes sont cool et chenise, avec la « in » raciste pour les programmes socialistes qui profitent aux personnes noires. Ces mêmes sociétés ont également aidé à créer le mouvement évangélique moderne en finançant non autre que la chérie du Sud, Billy Graham, et il serait trop facile de fournir des preuves de la combinaison de la politique républicaine et le christianisme évangélique du Sud, de même que les preuves généreuses de la religion fournissant un terrain propice pour le racisme. Au lieu de cela, j'ai essayé d'expliquer ce qui s'est passé avec des indicateurs quant aux raisons. L'explication complète est que toute facette de la vie du Sud a été construite sur et autour de la suprématie blanche. Afin que le parti républicain profite de cela, il fallait modifier la structure du parti et fournir un cap de déni plausible. La structure du racisme du Sud reste intacte dans la politique du parti républicain d'aujourd'hui et le vernis du langage codé mis-posé sur le dessus, ce qui a permis cette structure de se répandre dans tous les coins de la culture américaine d'aujourd'hui. Et j'ai mentionné plus tôt qu'une seule politique n'était pas assez intelligente pour suivre la deuxième règle de la stratégie du Sud, c'est Donald Trump. Il est en sujet pour un autre essai. Sous-titrage ST' 501